Coucou, bienvenue sur ma chaîne les arts divinatoires de Shana, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les vierges du 29 au 4 février. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées, je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail quant à la chaîne Shana Cartomancy, elle sera bientôt clôturée mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, sur la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidon je vais utiliser l'oracle message d'âme pour rapport aux messages de la semaine du 29 au 4, ensuite l'oracle de la triade suivi de l'oracle des miroirs et puis l'oracle des médias, on suivra ensuite avec l'oracle secret d'Emeraude et on terminera avec l'oracle de la métisse de l'homme. Quant au tableau on restera sur un tableau de 12 cartes qui sera un tableau général puisque je suis toujours blessée à la main, j'enlève mon adresse spéciale pour les vidéos mais j'ai toujours mal à la main donc je dois minimiser le maximum de mouvements. Alors on y va, c'est parti pour les vierges, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 29 au 4, quels sont les messages ? Alors je vais étaler pour aller chercher les messages, on y va, c'est parti pour les vierges, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 29 au 4. Ok, donc on va aller voir le dos. Alors, ose demander de l'aide quand tu n'es plus en paix ou quand tu n'avances plus. En demandant de l'aide, tu dis oui à l'échange et à la vie. Ok. Contemple la nature en silence, elle t'aidera à te reconnecter à cette énergie divine qui nous relie tous. Dans le silence, tu reçois avec plus de clarté les messages de ton âme. Comment cultives-tu ce silence dans ta vie ? Accepte de ne pas plaire à tout le monde, ose avancer sur ton chemin de vie et découvre ainsi qui tu es dans la joie. D'accord. Apprécie le chemin parcouru et félicite-toi des seuils que tu as franchis. Ose te lancer des défis joyeux et pétillants. Ok, donc on va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade pour avoir vos énergies pour cette semaine. On va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc on y va pour les vierges ascendants, lunaires et vénusiennes du 29 au 4 février. Allez, c'est parti. Vierge ascendant, lunaires et vénusiennes. Oh là là, alors. On a l'illusion. Moi, j'ai une femme qui est dans l'illusion. Donc on va voir un petit peu ce qu'on a. On a le voyage. Peut-être un voyage déprévu, un voyage intérieur aussi. Pour moi, j'ai ressens plus le voyage intérieur, le changement, l'évolution. Pour moi, il y avait peut-être aussi une prise de distance ou un rapprochement ou l'autre. Pour moi, c'est plus un rapprochement puisqu'on a la communication, l'évolution qui est là. Donc on apprend aussi à pardonner, à demander pardon aussi. On a envie. Pour moi, il y a une fin. On avait envie de mettre fin à quelque chose qui ne convient plus, qui ne vous va plus. Et vous passez vraiment une nuit noire de l'âme, une période de dépression pour vous recentrer sur vous. Pour moi, c'est ce que j'ai. Donc vous êtes malheureux ou malheureuse parce qu'il y a eu trahison ou incompréhension. Et pour moi, on vous dit, il y a une réussite sur les souhaits, les vœux que vous avez faits. Il y a une réussite. Donc il y a des souhaits, des vœux qui vont être exaucés. D'accord. Alors, on y va. On va. On va. Allez, pour les Vierges, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 29. On a quelque chose de scellé, du 29 au 4. Allez. Alors, pour les Vierges, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 29. Au 30, au 30, du 29. Alors, il y a peut-être quelque chose le 30. Alors, je ne sais pas pourquoi. J'ai le 30 à chaque fois qu'il ressort dans certaines guidances. Du 29 au 4. Ok. Hop. Je vais bien étaler pour pouvoir recouvrir ensuite. Alors, on a le calme. On retrouve le calme. On retrouve la zen attitude. On évite les doutes. Pour moi, vous avez une très belle protection là sur vous. Il y a une belle protection. Pour moi, là, on me dit qu'il faut prendre du temps pour vous, pour vous calmer, pour vous recentrer, pour vous apaiser. Pour ne pas être dans les angoisses parce qu'il y a une belle protection. Donc, il y aura peut-être certains compromis. Je ne vais pas vous dire ce sacrifice parce que je n'aime pas vraiment ce mot-là. Mais certains compromis à faire d'apaisement afin de pouvoir trouver un équilibre dans votre vie. Que ce soit amoureuse, professionnelle, mais sortir un peu du contrôle. Donc, pour moi, il y a effectivement un retour qui vient. Donc, j'ai beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de sérénité. On voit qu'il y a un nouveau départ avec une personne du passé. Ok. Donc, il y a une forte cycle pour un nouveau départ avec une personne du passé. On voit qu'il faut prendre le temps sur son nouveau départ. Il ne faut pas précipiter les choses. Il y a des choses. Alors, il y a des solutions à trouver. C'est pour ça que pour moi, vous devez prendre le temps. Parce que les solutions, les clés de compréhension vont arriver petit à petit. Si vous précipitez les choses, vous allez avoir du mal à percevoir ces clés de compréhension. Donc, on me parle bien d'un homme, d'un homme qui a sacrifié la relation. Mais qui retrouve une certaine sérénité, une certaine sagesse pour revenir avec un équilibre. Voilà. C'est quelqu'un qui aura un équilibre à vous proposer. Donc, on voit bien qu'il y a une période de tristesse. Il y a une période de deuil. mais qui aura permis justement à cette sagesse. D'accord. Donc, on a les pardons qui sont là. Moi, j'ai des pardons peut-être dans la communication, par message, par mail. Moi, j'ai quelqu'un qui va vouloir vous demander pardon, qui va vous expliquer un peu le comportement qu'il ou elle a eu. Un comportement instable. C'est quelqu'un qui va poser cette action de poser des pardons par rapport aux ruptures, par rapport aux disputes, aux conflits, aux incompréhensions. Donc, cette personne revient avec plus de maturité. D'accord. On a quelqu'un qui a... Alors, peut-être qu'il y a eu une rupture de contact. Pardon. Une rupture de contact, voilà, qui a permis à cette personne de voir les choses avec beaucoup plus de hauteur, avec beaucoup plus de sagesse. Parce que c'est quelqu'un qui s'est rendu compte, peut-être, que la relation que vous aviez était spéciale. Donc, on voit bien ici que cette personne était un peu dans l'illusion, qu'il était peut-être aussi dans le déni. Et c'est pour ça qu'il y avait des conflits. C'est quelqu'un qui était aussi en conflit avec lui-même ou avec elle-même. Mais effectivement, on a cette prise de hauteur qui vient, qui est là. Alors, ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui sort de l'illusion et qui se rend compte que vous avez un lien indéfini. D'accord ? On retrouve la paix, la sagesse, la sérénité. Les choses se calment enfin. Et on a cette évolution, cette transformation qui est là. Et oui. Donc, il y a eu des tentations, peut-être, envers une tierce. On a appris beaucoup par rapport à cette tentation. Donc, on a quand même un lien du passé sur lequel il y a des actions à poser pour sortir de cette nuit noire de l'âme. Pour moi, il y a des pardons qui viennent d'avoir été en adversité. On comprend qu'on est plus en complémentarité qu'en adversité. On prend de la hauteur. Pour moi, il y a eu de l'illusion par rapport à des conflits ou par rapport à une trahison. Cette personne a peut-être pensé que vous avez peur de la trahison. Mais c'est quelqu'un qui va prendre de la hauteur par rapport à ces traumas-là. Donc, on voit bien qu'on retrouve la paix. Il y a la transformation. Et on retrouve enfin la paix dans cette relation infinie. Ok. Donc, on a effectivement la tentation d'apprendre, l'envie d'apprendre, ce besoin d'apprendre, de comprendre les choses. Donc, il y a un peu un souhait qui va être exaucé. On parle d'un souhait d'accomplir quelque chose. Et on voit, la porte est ouverte pour aller dans cette histoire. Donc, on vous dit bien qu'il y a des périodes de silence et d'isolement pour se recentrer sur soi. Et c'est une réussite. Oui, vous avez la bénédiction. Donc, les périodes de silence et d'isolement, c'est uniquement dans le but de se recentrer sur soi, d'être à l'écoute de soi, de son âme, de son cœur. Mais effectivement, moi, j'ai une personne là qui veut ouvrir la porte pour aller dans l'accomplissement, qui comprend que la relation est scellée, qui comprend que vous êtes fait pour être ensemble, mais qui avait besoin de comprendre les choses. Qui avait envie aussi de comprendre les choses. Ok, c'est pas mal du tout, du tout. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez. Donc, on va aller voir à la coupe également les énergies dominantes. Allez, pour les vierges ascendants, on a la fécondité, l'évolution, le fait de grandir. On vous demande d'être patient. Cette personne est dans la culpabilité. On a quelqu'un qui est en train de grandir. Mais vous devez être patient ou patiente avec lui ou avec elle. Alors, on a l'amitié. Vous pourriez être en lien amoureux-amitié pour l'instant, ou même amicale pour le moment, le temps que les choses négatives s'estompent. Pour moi, j'ai quelqu'un qui prend le temps de prendre des décisions pour avoir un équilibre et aussi pour aller dans l'évolution. On vous dit bien que cette personne est en train de renaître, de se recentrer sur soi et de grandir et d'évoluer. OK ? Et pour moi, c'est quelqu'un qui... Alors, soit cette personne a des contrats d'âme au niveau de la famille ou soit cette personne va revenir vers vous pour s'engager. Donc, on a le verdict. On me parle d'un homme qui s'est replié sur lui ou sur elle, qui avait besoin pour retrouver la tranquillité, pour retrouver la sérénité par rapport à l'amour. Donc, on a quelqu'un qui était effectivement dans sa petite zone de confort et qui se protégeait, qui se protège encore. OK. Voilà. Vierge ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 29 au 4, s'il vous plaît. Vierge ascendant lunaire. Je vais refaire parce que j'ai très très mal étalé là, pour le coup. J'utilisez car, faites riz et duau sur le염. Alors, j'ai trop étalé là. OK. Il y a la sexualité, la passion. On ressent, vous pourriez ressentir cette envie, cette passion qui est là, mais soyez patient, ne soyez pas dans l'impatience. Vivez les choses avec beaucoup de légèreté. Écoutez aussi ce que vous, vous avez besoin, si vous en avez envie ou pas. Ça ne sert à rien d'aller dans quelque chose si vous n'en avez pas envie. Donc on voit bien qu'il y a une évolution sur ça. Vous arrivez à vous recentrer sur vous et surtout à accepter ce que vous voulez et ne pas accepter ce que vous ne voulez pas. Vous pensez, vous réfléchissez beaucoup à cette évolution. Vous êtes un peu dans le doute quand même par rapport à l'évolution de cette personne. Vous restez un petit peu en retrait. Vous y pensez beaucoup, mais vous restez un petit peu en retrait. Donc pour moi, on vous demande d'être patient. Même le fait de réfléchir, ce n'est pas très grave, mais essayez d'être le moins possible dans le mental. Mais soyez patient. Laissez à cette personne et à la relation de grandir et d'évoluer comme il se doit. Donc on a le verdict, on parle de séparation, mais malgré tout, on reste un peu dans la passion. Vous êtes séparés, mais finalement, vous restez connectés l'un à l'autre et vous vous ressentez l'un et l'autre. Alors, on va les voir ensuite. On a l'abondance. Bon, il y a eu des non-dits. Pour moi, il y a des non-dits qui vont... Pour moi, j'ai des non-dits qui vont être réveillés, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. J'ai quelqu'un qui prend une décision. Moi, j'ai une personne plus jeune que vous qui prend une décision. On peut être sur une décision au niveau des enfants, mais on peut être aussi sur une personne qui a du mal à prendre des décisions parce que c'est peut-être quelqu'un de plus jeune que vous, quelqu'un d'immature. Mais vous voyez, pour moi, on va éclaircir un peu certaines situations au niveau des non-dits. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est vraiment dans la honte, qui a du mal à se regarder dans un miroir. C'est quelqu'un qui a posé... C'est quelqu'un qui a retardé un petit peu sans le vouloir, de façon inconsciente, qui a retardé un peu l'évolution de la relation parce que cette personne avait vraiment besoin de grandir. Donc, ça a mis un peu de retard dans votre relation. Mais pour moi, effectivement, on a quand même cet engagement qui est là. Il y a un engagement, il y a le cadeau qui est là, qui est tout proche parce que pour moi, cette personne avait vraiment besoin de temps pour évoluer, pour grandir, pour travailler sur un trauma de trahison, sur des accusations de trahison. Pour moi, cette personne était instable. C'est pour ça que pour moi, il y avait des allers-retours parce que cette personne avait vraiment besoin de s'ouvrir et de faire face à ses échecs avant de revenir vers vous et de façon positive en plus. Et vous voyez, on revient par jalousie. On revient par jalousie quand même. Ok. Alors, on va voir avec l'oracle des médias. Donc, vraiment, cette personne avait besoin, besoin de travailler sur lui ou sur elle avant de pouvoir revenir vers vous. Donc, on va aller voir avec l'oracle des médias. Allez. Donc, on va aller voir à la coupe également pour les vierges. Ascendant, l'unervé, nous disons. On a le combat. On fait face à ses propres combats, moi. On a le pardon qui ressort tout de suite. Magnifique. Bon, on se pardonne par rapport à... Il y a peut-être des pardons par rapport aux vies antérieures également à travailler. Donc, de se pardonner, essayer de connaître vos vies antérieures pour essayer de pardonner. Pour moi, il y a un jugement. Prends une décision par rapport à la famille. On vous dit bien qu'il y a une fin de cycle parce qu'on se fait confiance, on écoute ce qu'on veut, ce qu'on désire et on ne veut plus aller dans ce qu'on ne veut pas. Donc, on voit ici qu'on est bloqué par rapport à cette rupture parce qu'on ne veut pas. Donc, il y a un blocage par rapport à cette rupture parce que vous n'en voulez pas. Mais on vous dit qu'il y a eu un ralentissement par rapport à ce blocage. Mais effectivement, il va y avoir là, pour moi, une grosse avancée karmique. D'accord. Il y a eu un... Il y a eu un retardement parce qu'il y a eu un manque de passage à l'action. Ok. Mais il y a des pardons quand même. Alors, on y va. C'est parti pour les Vierges. Parle d'un ex. Pour les Vierges ascendant lunaire vénusien. pour la semaine du 29 au 4. Alors, pour les Vierges. Ascendant lunaire vénusien. Pour la semaine du 29 au 4. S'il vous plaît. Je vais replacer mes petites cartounettes. Allez, pour les Vierges. Ok. Ouais, il y a des confusions. Vous êtes encore dans le doute par rapport au choix que vous devez faire ou peut-être votre hôte. C'est quelqu'un qui est encore dans le doute par rapport au choix qu'il doit faire concernant la famille. On parle peut-être aussi de la peur de l'échec. Ici, on voit toujours dans la lignée familiale. Donc, pour moi, effectivement, il y a quelque chose en rapport avec la lignée familiale. Peut-être la peur de ne pas être à la hauteur avec les enfants aussi. Donc, on voit quand même qu'il y a une réconciliation. Mais effectivement, il y a de fausses paroles. Il y a des fausses promesses. Moi, j'ai quelqu'un qui a vraiment peur de ne pas être à la hauteur. Cette personne prend conscience peut-être qu'il s'est oublié ou qu'il vous a oublié par rapport à la famille ou par rapport à une personne de la famille. Il y a cette prise de conscience et c'est quelqu'un qui a déjà la réponse en lui ou en elle et qui a cette prise de conscience qu'il doit un peu mettre la famille, enfin, la famille, un ex, une ex, vraiment de côté en fait qui doit un peu, comment je veux dire ça, compartimenter les choses. Oui, il y a cette transformation. Il va y avoir de très belles retombées positives. Pour moi, effectivement, j'ai quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous, qui commence à faire des choix par rapport à des fausses paroles. Alors, c'est quelqu'un qui vous a peut-être promis des choses qu'il n'a pas fait mais qu'aujourd'hui, il va faire. Et on vous dit bien qu'il y a des retombées positives. Pour moi, les choix qu'il y avait à faire, c'est concernant la famille. Donc, ça peut être par rapport à un ex, une ex, des amis très proches mais on vous dit que ça va se transformer. On voit que pour le moment, il y a encore des petits doutes mais il y a la prise de conscience. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, on voit que cette personne est à la croisée des chemins et qu'il ou elle travaille sur l'amour de soi pour enfin aller dans l'abondance cette année. On me dit bien, il y a le lâcher prise, la fin de cycle. OK, bien lâcher prise, un nettoyage karmique, on parle d'un ex-partenaire qui a souffert physiquement et qui a du coup stagné les choses. Mais on vous dit bien, là dans le trimestre en cours, il y a des non-dits qui vont être dits et il y a des promesses pour moi qui vont être tenues. C'est très bien. Alors, on va aller voir avec l'oracle secret d'Emeraude. Ok, alors est-ce que je vais voir à la coupe ? On peut aller voir vite fait à la coupe pour les vierges. Vierge ascendant, lunaire. Vénus 1 pour la semaine du 29 au 4. Il y a l'amour. L'amour revient. On retrouve un équilibre sur cet amour. On retrouve une complicité, la passion, le désir. Tout ça se retrouve. On vous dit, il y a un visuel, un rendez-vous qui va être éphémère parce que vous risquez de ne pas vous revoir tout de suite parce que pour le moment, on est dans cette dépression, on est dans l'épuisement, dans le surménage et on doit travailler sur ça. Donc, on vous dit que non, il n'y a pas d'impasse pour le moment, mais on doit travailler sur l'ego. On sait qu'on a un avenir ensemble. Vous devez travailler sur l'ego, sur les échanges et on vous dit qu'il y a quelque chose de très positif. Pour moi, effectivement, il y a un besoin de repos avant d'avoir une période de transition. D'accord, d'accord. Allez, on y va. Pour les vierges ascendants, lunaire vénusien pour la semaine du 29 au 4 février, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Encore une fois, vous avez une protection sur vous. Vous allez retrouver une très belle complicité, une très belle complicité, une certaine forme d'amitié, j'ai envie de vous dire. C'est rapide, c'est très rapide, d'accord. On vous dit bien qu'il y a une protection aussi sur le travail. Pour moi, il y a des conflits au niveau du travail, peut-être même de la jalousie au niveau du travail où il faut travailler sur la jalousie, les conflits pour avoir l'abondance. Moi, vous allez avoir une protection sur ça. On vous dit bien qu'il y a de l'engagement malgré que vous soyez dans une relation un peu amitié-amoureuse. On vous dit qu'il y a des choix qui vont être pris. Vous êtes destinés à être ensemble. Pour moi, j'ai une personne, alors on parle d'un homme, balance, scorpion, sagittaire, qui va triompher. C'est quelqu'un qui va réussir à aller au-delà de ses difficultés et qui peut... Alors, ces personnes peuvent avoir un besoin d'éloignement justement pour dépasser ses difficultés, pour dépasser son égo, d'accord, pour aller au-delà des conflits finalement. Donc, ne vous inquiétez pas si cette personne prend des distances un petit peu de temps en temps parce que pour moi, c'est quelqu'un qui en a besoin pour s'équilibrer, pour se remettre à votre niveau, au niveau équilibrage. Donc, on parle de loyauté, de fidélité. Malgré les éloignements, malgré les ruptures, pour moi, il y a de la loyauté, de la fidélité. Donc, on vous dit bien qu'il y a une prise de décision qui va être durable et qui va être solide. Pour moi, vous êtes vraiment destinés à être ensemble et on vous dit bien qu'il y a quelque chose, une bienveillance qui arrive et on vous dit bien ici qu'il y a une transition sur l'amour qui vient parce que pour moi, on est fatigué, de se battre contre. Alors, j'ai ça. On me dit qu'on est fatigué de se battre contre. Donc, effectivement, on a peut-être essayé d'aller à l'encontre de son destin, de son avenir, mais ça fatigue de plus qu'autre chose. Alors, on va aller voir avec l'amétiste. Donc, je vais essayer de faire tomber les cartes en les battant. Ce sera peut-être mieux. On aura peut-être quelque chose de différent ou alors quelque chose de complémentaire. Voilà. Allez, donc, on y va. c'est parti. Donc, pour les vierges ascendants lunaires et vénusiens pour la semaine du 29 au 4. Allez, vierges ascendants lunaires vénusiens pour la semaine du 29 au 4. Allez, par une nouvelle dans, par une chale dans, Allez, les Vierges assomment dans le nerf vénusien. Ok, alors, on a la réconciliation qui est là, moi j'ai quelqu'un qui a porté des masques, qui a eu peur qu'il y ait eu une autre personne, donc on parle d'une personne qui a été dans l'illusion, qui a pensé peut-être que vous alliez avoir quelqu'un d'autre dans votre vie, moi c'est ce que j'ai, c'est comme ça que je le ressens. Voilà, ouais, le mensonge, la jalousie, quelqu'un qui a été jaloux peut-être par rapport à une tierce personne, et on a cette réconciliation. On me parle bien d'une personne du passé avec qui il y a une histoire assez longue, on va dire, ou avec qui vous avez un lien de vie antérieur aussi, mais cette personne qui avait une addiction à alcool, drogue, indépendance affective, jeux vidéo, etc., les sorties également. On parle de la période de l'hiver, sur la période de l'hiver, moi j'ai quelqu'un en fait sur la période de l'hiver qui surveille les réseaux sociaux, qui se fait des films, qui se dit qu'il y a quelqu'un d'autre, mais voilà, ça bloque un peu les choses. C'est quelqu'un qui va être un peu bloqué par rapport au fait qu'il puisse y avoir quelqu'un d'autre, mais finalement on va retrouver le bonheur ensemble. C'est quelqu'un qui va reprendre le contrôle de ses émotions, le contrôle de sa vie, donc qui va avoir besoin d'un éloignement pour reprendre le contrôle à chaque fois par les périodes de crise. Pour moi j'ai quelqu'un qui est en période de crise également par rapport à la famille, mais qui est dans l'attente d'un retour. Il y a des traumas au niveau familial qui poussent cette personne à fuir de temps en temps. Donc on me parle d'une réconciliation quand même qui est rapide, d'un retour rapide après une période de ghostage. C'est le timing divin, laissez le timing divin faire les choses, ça vous permet vous de prendre votre indépendance. L'autre travaille également sur les remords, les regrets qu'il ou elle peut avoir. Donc on parle de messages envoyés, messages reçus par rapport à la toxicité. Donc il y a peut-être des aveux par rapport à la toxicité, on parle de secrets. Il y a eu peut-être des non-dits, moi j'ai quelqu'un qui va vous avouer des non-dits, qui va vous avouer des choses. Et cette personne pense à vous, c'est quelqu'un qui pense énormément à vous. Vous êtes en relation karmique de toute façon. Donc effectivement il y a eu de fausses paroles, des promesses non tenues. C'est quelqu'un qui avait peur d'être abandonné, c'est pour ça que cette personne est en période de crise. Mais on vous dit que les choses se réchauffent parce que cette personne reprend le contrôle de sa vie. Donc effectivement j'ai quelqu'un qui s'illusionne, qui pense qu'il y a quelqu'un ou qui a peur qu'il y ait quelqu'un dans votre vie. Et du coup il refroidit par le fait de revenir. Donc ça peut prendre du temps, ou ça a pris du temps, mais là ça va être rapide. On a une demande de réconciliation rapidement quand même. Donc on me parle d'un homme un peu superficiel, qui a été dans la malhonnêteté, dans la ruse, avec une femme. Une femme, oui, j'ai envie de vous dire ça. Une femme, c'est quelqu'un qui a été dans la ruse avec une femme. Pourquoi ? Je vais essayer de voir un peu au niveau de cette carte ce que je peux avoir de plus. Ouais, c'est quelqu'un qui a été dans le faux. On a été dans le faux avec une femme un peu superficielle également, parce qu'on était enfermé un petit peu dans cette colère. Moi j'ai quelqu'un qui était enfermé dans cette colère. Donc on voit que cette personne va grandir, va devenir un peu plus mature, et va sortir de cette négation. Ouais, on parle d'un choix. On choisit de lâcher prise, on choisit de guérir ses blessures. Donc pour moi il y a un éloignement qui va quand même être très très positif quand même pour cette personne. C'est quelqu'un qui a besoin de s'éloigner pour s'équilibrer par rapport à vous, et de travailler sur ses traumas. Donc pour moi il n'y a pas de négativité du tout là dedans. Donc j'espère que ça vous parlera, que ça vous mettra un petit peu d'espoir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.